bonjour à tous alors pour cette nouvelle vidéo donc je tenais à vous présenter donc toujours avec la monture sky watcher eq8 rh pro donc j'ai cette fois ci sur le q8 donc la télé vue np100 is que j'avais déjà utilisé donc avec l'ancienne monture la l'ossement dit titan hélas c'est la première fois que je l'utilise avec le q8 rh j'ai fait une nuit déjà hier soir ce que le ciel est enfin clair depuis plusieurs semaines après un été enfin printemps en demi teinte un été pourri et puis donc une arrière saison pas terrible donc le matériel est très peu sorti malheureusement donc là depuis hier soir donc il fait beau c'est très humide là le vent s'est calmé il y avait un peu de vent hier soir mais là ça s'est calmé donc depuis hier soir donc je avec la télé vue np100 is donc je fais donc les pléiades m45 donc la np100 is donc de chez télé vue donc un objectif donc c'est un quadruplet type petzval donc de 101 mm de diamètre pour 540 mm de focale donc f4 f54 si je me trompe pas et donc à l'arrière donc c'est ma télé vue donc modifié puisqu'elle n'a plus rien à voir avec le modèle que j'ai reçu initialement donc j'avais fait modifier la télé vue donc à l'arrière on avait donc avec la société vertex on avait viré le le système de mise au point d'origine qui était affublée de bas de jeu mécanique assez énorme surtout avec la grosse caméra que je vais parler derrière donc on avait modifié complètement l'arrière de de la télé vue pour mettre un tube sur mesure fabriqué par skymeca d'après les plans de vertex bien sûr pour y installer donc un focuser fli atlas qui est une petite merveille et donc après le fli atlas donc une autre bague qui vient se coupler avec le diviseur optics skymeca donc slim de trois pouces et donc dans cette bague il ya le correcteur de champs de chez télé vue qui permet de corriger un champ pour les capteurs 24 36 36 par alors que sur le système de mise au point d'origine donc le correcteur se vissait à l'arrière de la lunette puis tout le train d'imagerie se vissait sur le correcteur donc en fait ça c'est un énorme poids que le correcteur devait devait subir et donc la vertex et skymeca ils m'ont fait une bague avec un système dit flottant c'est à dire que à l'intérieur le correcteur est vissé donc de manière bien centrale pour le pour le capteur de la g4 16000 et en fait le correcteur ne supporte que son propre poids il ne supporte plus le poids du train d'imagerie ou n'est plus vissé à l'arrière de la lunette donc c'est très ingénieux comme comme système et donc ça évite certaines flexions notamment sur le sur le correcteur et ça marche rudement bien donc le back focus avait été calculé et tout par rapport au capteur et donc à l'arrière donc le le train d'imagerie donc j'ai parlé là du diviseur optique slim skymeca la g4 16000 donc qui est un capteur ccd avec le kf 16803 qui est toujours excellent même si son équivalent c'est maux c'est sorti mais pas de projet pour l'instant de le changer la caméra de guidage est un 300 à mort avion qui qui est connecté au diviseur optique et donc tout ça tout s'est installé sur le cubit rh et ça fonctionne vraiment très très bien puisque hier soir donc c'était la première nuit de cet ensemble optique et électronique sur le cubit rh ça a bien très bien fonctionné donc toujours sous nina donc avec en programmant une séquence automatique j'ai juste interrompu le meridian trip parce que ça arrivait en fin de nuit et donc j'ai interrompu puis j'ai fait mes flats éventuellement ce soir enfin demain matin je vais je vais peut-être laisser faire le meridian trip pour voir un petit peu comment que ça récupère j'ai effectué le meridian trip soulina donc cet été avec la petite à peau ça avait très très bien fonctionné le guidage s'était remis en route et tout donc une vraie merveille donc là je vais voir avec l'ensemble ce que ça donne en tout cas au niveau guidage bon parfois un guidage je dirais pas catastrophique ni extrêmement erratique mais des fois quelques petits pics mais bon il faut savoir que cette nuit il y avait quand même un petit peu de vent donc même si je suis relativement protégé dans le bas du jardin là j'avais un petit peu de vent donc il se peut que ben le vent peut-être fait bouger un des câbles et puis tout de suite ça se traduit par une petite erreur au niveau au niveau du guidage bon c'était uniquement déclinaison alors j'ai refait l'équilibrage en déclinaison là il y avait un tout petit poil donc peut-être que peut-être que c'était sensible et donc j'ai refait ça donc je vais voir ce soir ce que ça ce que ça donne en tout cas ça part plutôt bien puisque là ce soir il y a nettement moins de vent qu'hier mais bon l'ensemble a super bien fonctionné la séquence automatique j'avais programmé sous Nina à peu près de refaire les mises au point toutes les 80 minutes ce que comme la lunette pas elle n'est pas en carbone donc ça s'est super bien passé alors la mise au point justement je voulais en parler donc avec le FLI Atlas donc dans Nina donc vous réglez le step size et puis vous avez la possibilité de régler aussi des valeurs de backlash la backlash c'est 0 0 0 0 comme sur le l'obtech leo c'est 0 de backlash et donc le step size pour le FLI Atlas ou mon optic leo qui est installé sur le mon newton asa 300 donc c'est 0 de backlash et c'est un step size de 950 et avec 950 vous avez une courbe qui est vraiment extraordinaire vraiment superbe là j'avais déjà fait une mise au point donc avec avec Nina et ça avait super bien marché donc avec le FLI Atlas mais la télé vue était installée encore sur la Titan mais là cette nuit et là j'ai pu voir aussi bien sur la mise au point de début de nuit que la remise au la refocalisation toutes les 80 minutes que j'avais programmé dans Nina une v-curve vraiment pas parfaite mais mais vraiment pas loin d'être parfaite c'est vraiment une v-curve vraiment très très bien et élaboré c'est vraiment 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 super vraiment génial donc là au niveau réglages c'est on peut pas faire plus simple quoi en fait il ya que le step size à déterminer au départ et après c'est ça roule vous laissez les réglages par défaut sous Nina avec avec ce genre de focuser et donc backlash à zéro parce que il y en a pas c'est vraiment une petite merveille quoi donc voilà donc le ce soir donc encore donc M45 qui devient disons observable en tout cas moi ici donc avec le toit aux alentours de minuit à peu près à minuit je peux commencer la séquence d'imagerie avec Nina parce qu'avant bon bah le toit gêne et donc les pléiades sont un peu basses mais voilà donc ça me permet de prendre un petit peu d'avance parce que je sais pas la météo qui va faire courant deuxième partie d'octobre et puis novembre et décembre donc là j'ai commencé à créer des poses sur M45 donc ça m'a permis de prendre un petit peu d'avance sur cet objet donc j'ai décidé de laisser tomber un petit peu tout ce qui était Andromède et Pégase en constellation là cette année et puis donc j'ai préféré donc me mettre sur un objet un petit peu divers donc style M45 les pléiades que j'ai jamais fait en imagerie pour la bonne et simple raison c'est que avant d'avoir la G4 16000 j'avais un capteur donc un KF 3200 ME donc dans une ST10 de chez Svig et forcément avec du blooming puisque les capteurs encore à cette époque là étaient majoritairement non anti-blooming et donc faire des objets comme les pléiades avec ce type de capteur ben c'était des traînées énormes sur des étoiles ben comme les pléiades donc j'ai jamais fait cet objet là donc c'est pourquoi ben depuis que j'ai la G4 16000 qui elle est anti-blooming et ben ça me permet d'envisager des objets donc très lumineux comme comme les pléiades donc là mes poses sont de 300 secondes à peu près il y a beaucoup de dynamique sur le capteur de la G4 16000 donc ce qui fait encore un petit peu défaut sur sur les capteurs CMOS mais même s'ils ont quand même beaucoup beaucoup évolué avec les capteurs comme celle de la 2600 mm pro à PSC ou même son équivalent en 2436 mais c'est vrai que ce qui est bien sur le 16803 c'est vraiment une très très bonne dynamique avec peu de bruit par rapport à un ancien capteur ccd comme le k1 ki 11000 qui lui était très bruité le 16803 et que reste encore un superbe capteur voilà donc le champ avec le 16803 avec la focale de la télé vue et de 4 degrés par 4 degrés au niveau du champ pour 540 mm de focale donc c'est donc ça permet de d'avoir un champ assez conséquent donc ici toujours le mini pc alors là j'ai pas mis le mini pc mêlée quieter 2 parce que j'ai pas eu le temps d'essayer une installation sur la télé vue donc j'ai décidé de réutiliser le le mini le mini forum donc qui est à base de ryzen 5 et donc ça a très très bien fonctionné de toute façon j'avais déjà tous les logiciels d'installer et que j'ai déjà utilisé donc donc voilà une petite précision sur la g4 16000 alors ça pourra peut-être aider certains éventuellement sur sur d'autres types de caméras sur tous ces cd parce que là en fait c'est une là j'ai mis une une prise coudée que donc c'est une prise coudée qui est vendue à l'unité on trouve ça notamment sur amazon alors ça c'est par contre c'est une prise coudée usb 2 alors j'ai essayé d'en trouver un usb 3 pour la ma petite zoe 2600 mm pro j'ai pas trouvé on trouve des câbles usb 3 coudée mais en fait ça permet de de ne pas faire des débranchements débranchement branchement débranchement sur les le port originel de la de la caméra de même pour pour le port d'alimentation de la caméra là donc j'ai rajouté un système qui vient s'enclencher donc dans le port d'alimentation et je en fait les connexions des connexions à chaque fois de l'alimentation se font justement parce que ce port supplémentaire ça évite d'utiliser trop souvent le port de le port d'origine voilà donc ça 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 peut être utilisé grandement bas sur des caméras même ses mots ça par contre ce celui là coudée en usb 3 j'ai pas réussi à trouver pour l'instant donc du coup je me suis rabattu sur un câble usb 3 coudée mais pour la moravie en usb 2 ça a été assez facile à trouver voilà donc c'est pas mal c'est bien donc comme ça les que ça soit sur le port usb ou même le le comment le connecteur supplémentaire sur le port d'alimentation je les laisse en permanence sur la caméra et donc comme ça il ya plus de de connexion des connexions sur le port originel à chaque fois donc tout se fait par ses ports supplémentaires donc voilà c'est bien pratique donc le fli atlas huile est connecté aussi en usb et donc on a l'alimentation qui est ici donc dans le boîtier qui est ici en bas de la en bas du trépied là ici c'est l'alimentation de la moravion g4 16000 là c'est le l'unité de commande de la résistance chauffante donc le g fire de chez kendrick qui alimente la résistance chauffante de la télé vue qui est ici la nuit dernière très humide très 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 humide avant de couvrir la monture j'ai essuyé de manière proprement de façon à éviter les coulées sur sur le reste des parties de de la tête de monture la lunette elle était rentrée mais bon beaucoup d'humidité un quand même beaucoup beaucoup d'humidité donc c'est pour ça donc là le mini pc les dans une boîte là ici puis le système de connexion à l'avenir faudrait que j'essaye de penser peut-être éventuellement à des prises des prises étanches qui sont faites pour rester dehors que je mettrais que j'installerai le long de la colonne là ici et qui me permettrait de garder ça installé de manière permanente pour éviter d'avoir la la caisse ou une petite caisse moins moins grande pour pour les autres systèmes donc donc ça c'est voilà on va on va élaborer ça au fur et à mesure donc on verra ça par la suite sinon rien d'autre tout a parfaitement fonctionné le donc la monture est contrôlée par gs serveur et non plus et non pas par eu qu'un mode je vous conseille vivement gs serveur qui est quand même beaucoup plus moderne que q mode qui possède des fonctions très spécifiques pour les sky watcher et notamment là sur le qtrh une fonction home qui bat quand par exemple vous installer le matériel si la monture est un tout petit peu décalé vous faites home en début de soirée et en fait il recale la monture sa position 0 donc ça c'est vraiment génial et puis il ya plein de plein d'autres fonctions dans gs serveur qui qui sont très très bien adapté pour les sky watcher récentes comme le q8 r ou rh donc c'est vraiment un logiciel génial ça fonctionne super bien donc avec phd2 ainsi qu'avec nina donc pas de souci là dessus le plaid solving sous nina s'est très très bien passé donc pas de souci astap a fait son boulot en en l'espace de quelques quelques secondes le temps le temps de chargement des images de la g4 16000 donc un peu plus long que sur un cmos bien sûr qui est en usb 3 alors que là je suis en usb 2 mais sinon le calcul et le recalage de la monture basse une tuerie quoi c'est une tuerie on se demande comment on sait avant sans ça franchement le plaid solving alors que c'était quelque chose il ya quelques années d'un peu ténébreux pour moi vraiment s'est éclairci avec le logiciel nina mais vraiment d'une façon époustouflante c'est d'une simplicité d'utilisation ça se fait en arrière-plan il ya même pas vous n'y a même pas besoin d'ouvrir astap avant d'ouvrir nina nina va ouvrir le logiciel qui fait son boulot par la suite enfin c'est vraiment vraiment génial quoi donc voilà donc bien on attend la nuit donc le le vent s'est calmé il n'y a pas il n'y a pas un brin de nuages donc ça c'est vraiment c'est vraiment top voilà donc tout est en fonctionnement alors ben le mini pc communique donc avec un répéteur wifi qui est installé dans la véranda et donc je mets tout en route depuis la maison depuis l'ordinateur maison donc là j'ai fait la connexion donc avec anydesk et anydesk ce qui est bien c'est que vous donc il enregistre les connexions que vous faites sur différents pc donc là donc le ministre forum j'ai dans les favoris j'ai mis aussi la connexion avec le melee quieter 2 dont j'ai fait une vidéo précédemment que vous pouvez aller voir et donc ce qui est bien c'est que anydesk vous permet également de créer des raccourcis sur le bureau windows que vous pouvez mettre en lien en lien ultra rapide dans le bas de la barre windows ce que j'ai fait donc ça c'est vraiment génial donc j'ai juste dans le bas de la barre de windows la barre des tâches j'ai cliqué sur la connexion directe pour le ministre forum ça s'est connecté puisque j'ai rentré un mot de page j'ai configuré donc anydesk pour que pour qui il n'y ait plus besoin de connecter un écran pour pouvoir valider la connexion etc donc tout se fait automatiquement avec un mot de passe et donc après la connexion se fait et c'est vraiment génial c'est vraiment génial donc ça s'est super bien passé hier soir donc ce soir rebelote et voilà donc en espérant que la nuit ça va même aussi bien voir meilleur encore que que la nuit précédente pour dimanche soir c'est un peu plus bon faudra que je regarde les conditions les comment dire les les prévisions météo pour demain soir parce que demain soir ça risque de pas être bon voilà donc je souhaite une très bonne soirée et à très très bientôt